Comment s'est passé cette semaine par rapport à l'environnement, on va dire général, qui est particulier, plus le travail qui doit être fait derrière, il n'y a pas de mélange ? En tout cas, dans le travail, on fait la fraction. Je n'ai pas le sentiment que c'est un impact, en tout cas, sur notre travail. Là, la semaine était bonne. Franchement, c'était dynamique, il y a eu de la qualité. Bien entendu, l'idée, c'est de retranscrire aussi, transférer sur le match demain. En tout cas, il y a des bons signaux. Il y avait bien évidemment de la frustration après le match de Chambly, mais elle était très vite évacuée. On s'est recentré aussi sur les choses à mettre en place pour avancer, pour gommer aussi nos erreurs, appuyer sur nos atouts et pour pouvoir être performant demain. Ce n'est pas du tout un... Le climat, le contexte, comme disait Christian, ce n'est pas du tout un sujet de préoccupation au sein du groupe ? Un petit peu, des fois, il y a des questions ? Certainement que les joueurs l'évoquent entre eux. Bien évidemment, c'est un sujet de société, c'est le principal actuellement. Et puis là, il s'agit de santé publique, donc tout le monde est concerné. C'est partout dans le monde, c'est un sujet mondial. Et aujourd'hui, on ne subit pas de confinement. On a cette chance de faire un métier extraordinaire. Le temps s'est amélioré au fil de la semaine, jusqu'à avoir du soleil aujourd'hui. Non, on est dans le travail. Après, chacun à l'extérieur ne vit pas dans une bulle, forcément. Il y a une psychose qui est en train de grandir, une interrogation, une inquiétude aussi. Donc forcément, ça peut avoir un impact. Je ne l'ai pas ressenti dans le travail, en tout cas. Dans ce travail de la semaine, c'est un travail par rapport à une organisation que tu veux profiler par rapport à tes options ? Ou est-ce que vous étiez déjà dans un schéma par rapport à trois ? Comment ça se passe ? Il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Et je termine, on termine notre deuxième semaine commune, où on a travaillé sur plein d'aspects, mais pas forcément que sur le terrain. Moi, j'ai rencontré sur quatre demi-journées tous les joueurs. C'est important de le faire assez rapidement pour apprendre à se connaître aussi différemment dans les deux sens. Il y a des choses que je voulais voir mettre en place aussi en préparation déjà du match de Chambly, dans la continuité par rapport au match de trois. Appuyer sur des choses qu'on doit améliorer. Développer encore des aspects que l'on maîtrise et sur lesquels on a une marge de progression. Plein d'aspects concernant l'entraînement. Aussi, gagner un peu athlétiquement. Athlétiquement, il est important qu'on puisse durer sur tout un match. J'ai eu la sensation qu'autre Chambly, par notre état d'esprit au bout d'une heure de jeu, mais aussi peut-être parce qu'on baissait le pied aussi dans l'intensité athlétique, qu'on a permis à Chambly, à un moment donné, de revenir. Forcément, Chambly s'est passé. On est resté très positif. Moi, j'ai voulu rester très positif sur le point pris, tout en restant lucide sur ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est important de ne pas te voler la face. Tu parles de l'intensité athlétique. Quand on regarde les statistiques par rapport à un quart d'heure, c'est par rapport à l'état de la gauche, c'est vrai qu'on constate que Le Mans a pris, j'appelle une bêtise, 30% de ses buts dans le dernier quart d'heure. Et la moitié dans la dernière demi-heure. Voilà, c'est par rapport à ça que tu évoques, que là, dans la continuité, c'est pas comme ça, c'est comme ça. L'idée, c'est de gagner, de gagner en différentes façons. C'est pas juste un problème, il n'y a pas de problème athlétique majeur, mais c'est pas juste un problème athlétique, c'est un capacité d'un, et Le Mans de Chambly est un bon exemple par rapport à ça, de rester dans ce qu'on prévoit de faire, dans notre capacité à mettre notre jeu en place. Forcément, si on tombe dans ce qui s'est passé dans le jeu de Chambly, dans ce qu'ils aiment, c'est-à-dire des ballons longs qui reviennent, on s'étire, au milieu, c'est beaucoup plus difficile, nos lignes s'étirent, et nous, on peut être là-dessus, momentanément, mais pas sur la durée d'un match, ou une partie en tout cas. Et moi, j'appelle ça les rythmes d'un match, on peut être en capacité de mieux les gérer, donc pour mieux durer aussi, sur la totalité d'un match. Voilà, donc, l'idée, c'est de gagner un peu athlétiquement, un peu aussi dans la maîtrise du jeu, de ne pas sortir de ce qu'on a prévu, quelle que soit l'évolution du score, qu'on mène, qu'on soit mené, de gagner en maturité, tout simplement. Parce que là, je me suis posé la question, moi, de savoir si le fait que cette équipe mène 2-0, ce qui lui est rarement arrivé, du coup, dans la saison, a pu créer aussi une forme de relâchement, quoi. On peut se poser la question, bien sûr. Et là, j'en viens aux facteurs psychologiques, et là-dessus aussi, on doit avancer. Mon discours après le match était, évidemment, qu'il y avait la frustration, je n'avais pas dévoilé la face, ça restait un bon point de prix, on est bien d'accord, si on regarde juste le résultat, mais qu'il fallait aussi se servir de ce match. Dès le prochain, pas dans 10 journées, mais dès le prochain match. Et c'est demain. Est-ce que depuis deux matchs, le fait de remarquer des buts fait du bien, ça fait du bien, au groupe, à l'équipe ? Dans ta question, il y a la réponse. Oui, forcément, il y a un potentiel offensif et global, je ne parle pas forcément que des attaquants, avec une variété de profils, donc des combinaisons complètement différentes, des schémas qu'on peut adapter aussi, qui permettent de marquer des buts. Après, comme il est important que tout le monde participe aux tâches défensives, il est important que tout le monde soit impliqué, plus les attaquants que les défenseurs, forcément, mais c'est important, et c'est important. Et si on l'est tous impliqués avec ces notions d'équilibre qui sont primordiales, on défendra mieux aussi, à la peur du ballon, dans un second temps, sur le remplacement. Tout est lié, tout est lié, donc c'est un multitâche. Et ce qui est important, et c'est ma préoccupation principale depuis que je suis arrivé, par rapport à ce que je demande, ce que les joueurs faisaient avant, étaient capables de le faire avant, mais ce que je demande aussi, parce qu'il y a forcément des choses nouvelles, c'est qu'il y a un langage commun, et une uniformité. Et forcément, si tout le monde est au diapason, au même moment, on marquera encore des buts, on exprimera notre potentiel offensif, et puis on sera beaucoup plus solide. Bien sûr que c'est important, évidemment. On en pâtit, mais tous ceux qui aiment le moins FC en pâtissent aussi, et notamment nos supporters. On aurait aimé qu'ils soient là, à Beauvais, pour nous encourager. Demain, il y aura une petite part, et on aurait aimé que tout le monde puisse être là. À ce niveau aussi, on s'adapte. C'est mieux de jouer devant 1000, à peu près, spectateurs demain, surtout chez soi, que devant 0. Quel que soit le contexte, ça ne peut pas constituer une excuse. On s'adapte. On a su le faire aussi, globalement, à Beauvais contre Chambly. Il faut que ce soit le cas demain. On va jouer une équipe, qui joue au haut du tableau, qui joue la montée depuis deux ans, qui est sur les cinq derniers matchs, sur quatre victoires, et un nul, qui a marqué neuf vutes, et on en a pris deux. Ça situe le challenge demain. Ils ont des atouts, on en a aussi. et puis après, le football, c'est un rapport de force. On a travaillé pour cette semaine, pour remporter ce rapport de force. Il y a des petits invités dans le groupe. C'est pour palier, notamment le manque au niveau des latéraux, non ? C'est pour constituer le groupe. Un groupe compétitif de main. On a deux suspendus par rapport à des matchs. Yann, qui avait pris son troisième carton, contre Guingamp. Et puis, vous l'avez tous suivi, et Enzo, qui a été injustement exclu. On a aussi Jérémy, qui s'est ressenti d'une petite douleur articulaire, enfin, une petite douleur, une bonne douleur, et qui sera absent du groupe, Jérémy Chopin. Voilà, j'y m'y attendais, parce que, quand on arrive dans ces conditions, à ce moment du championnat, et puis, quand on reprend une équipe, en difficulté, on s'attend à des difficultés. Il y en a plus que prévu, mais voilà, on a quelques vent contraires. Ce qui est important, c'est d'y faire face. Il faut aborder ce match avec une grande détermination, beaucoup d'énergie, de sérénité aussi, et puis, être convaincu qu'on a les atouts pour faire un grand match de main. L'équipe de Troyes, une équipe qui joue à Chambly, c'est une équipe un peu particulière, mais il faut tout au championnat. Est-ce que ce style d'équipe, avec une philosophie beaucoup plus offensif, ça peut vous aider à mieux jouer ? Je te le dirai demain, je te le dirai demain après le match. C'est sûr que si eux, on joue contre Chambly, à un moment donné, en jouant comme eux, on les aide. On va dans ce qu'ils aiment. Pour en venir à Troyes, c'est une équipe solide, mature, qui prend un peu de but, qui pourra marquer plus, mais qui a un potentiel offensif aussi non négligeable. Ils ont des joueurs de bouteilles dans chaque ligne. Il y a deux ans, il ne faut pas oublier que c'était en Ligue 1. L'année dernière, ils jouent les barrages. C'est une équipe qui est sur une bonne dynamique. Forcément, quand on est 3e, on a gagné plus de matchs qu'on en a perdu. Ils ont des atouts offensifs. Je pense à Barthémy, un joueur que je connais bien, qui est meilleur passeur du championnat d'ailleurs. Il marque un tiers de leur but sur Coupier-Répée. C'est une équipe contête. Il peut aussi y avoir des failles. Il faut que ces failles correspondent aussi à la capacité à les utiliser. En tout cas, nous y engouffrées. C'est un challenge demain. C'est un joli challenge. Chaque match est un challenge. Chaque match a son histoire. Quand on affronte le premier ou le dernier, d'un match à l'autre, ce n'est pas les mêmes histoires. Ce qui est important, c'est qu'on écrive la note demain sur ce match. Qu'on soit convaincant, qu'on se donne les moyens d'exprimer notre potentiel. Après, un match, forcément, on l'a vu la semaine dernière, on ne maîtrise pas tout. Mais en tout cas, l'idée, c'est de sortir sans regret.